salut les cathos j'espère que vous allez bien aujourd'hui les cathos j'aimerais dans la continuité de la dernière vidéo essayer de vous expliquer de façon un peu plus simple la différence entre l'interprétation de la loi de moïse et la loi parfaite de dieu voilà de façon un peu plus simpliste que la dernière fois voilà voilà donc vous savez tous que moïse avait reçu les tables de la loi sur le mont sinai les tables de la loi où étaient inscrits les dix commandements de dieu vous voyez tu ne tueras pas tu ne commettra pas l'adultère etc etc j'ai pas tous voulu redire voilà après avoir descendu de cette montagne il nous est écrit moïse sont retournés descendit de la montagne les deux tables de la charte en main tac table écrite des deux côtés de part et d'autre les tables c'était l'oeuvre de dieu l'écriture c'était l'écriture de dieu gravé sur les tables voyez les premières tables de la loi ont vraiment été dictées écrites par dieu et donné à moïse moïse comme nous allons le voir plus loin qui descend de la montagne et qui voit son peuple qui est incliné devant un veau d'or c'est à dire ils se sont inclinés devant de faux dieux et se sont détournés du dieu véritable et moïse entre dans une fureur terrible et casse les tables de la loi voilà regardez ce qu'il est écrit or comme il s'approchait du camp il vit le veau et des danses moïse s'enflamma de colère de ses mains il jeta les tables et les brisa au bas de la montagne il prit le veau qu'ils avaient fait le brûla l'écrasa voilà dans un premier temps ce qu'il faut bien comprendre c'est que les lois qui ont été dictées et écrites par dieu sont des lois qui sont absolument parfaites pourquoi parce que tout simplement dieu est parfait dieu à la création a fait les choses parfaites et ces tables étaient donc parfaites parce que dieu est parfait il n'y a pas d'interprétation à faire à ce qui est déjà parfait tu ne commettras pas de meurtre tu ne commettras pas de meurtre il n'y a pas d'interprétation à faire et c'est un peu plus loin que cette interprétation humaine va commencer à prendre place tout doucement dans le coeur de l'homme et nous allons comprendre pourquoi voilà ce qu'il faut bien voir maintenant c'est que les tables vont être renouvelées regardez ce que ce qu'il est écrit dans le verset 34 de la genèse exode excusez-moi excusez-moi le seigneur dit à moïse taille toi deux tables de pierre comme les premières j'écrirai sur ces tables les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisé sois prêt pour demain matin voyez dieu a annonce à moïse que les tables vont être réécrites et que ces tables vont être réécrites de la main de dieu encore et pourtant après avoir donné une liste de recommandations et ben regardez ce que le seigneur nous dit au verset 37 au verset 27 excusez moi le seigneur dit à moïse inscrit ces paroles car c'est sur la base de ces paroles que je conclue avec toi une alliance ainsi qu'avec israël voilà donc nous venons de voir que c'est moïse qui réécrira les tables sous l'ordonnance de dieu forcément mais c'est quand même lui qui réécrira ces tables et qui par la suite ben les interprétera comme il a pu avec sa sa pensée qui qui était forcément humaine mais ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que moïse était un homme guidé par dieu forcément mais qui ne restait qu'un homme et qui face à d'autres hommes ben c'est comment on pourrait dire en gros démerder un peu comme il pouvait pourquoi parce que les hommes qui étaient face à lui étaient des hommes qui comme le christ nous le dira avaient une dureté de coeur absolue et c'est dans l'évangile selon saint mathieu que nous allons comprendre cela voilà et c'est en mathieu 19 verset 3 chapitre 3 verset 12 que nous aurons une partie de cette réponse une foule nombreuse le suivait et là il les guérit des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve ils lui demandèrent est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif il répondit n'avez-vous pas lu l'écriture au commencement le créateur les fils hommes et femmes et il leur dit voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne formeront plus qu'un à cause de cela ils ne sont plus deux mais un seul donc ce que dieu a uni que l'homme ne le sépare pas les pharisiens lui répliquent pourquoi donc moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation jésus leur répond c'est en raison de votre endurcissement que moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes mais au commencement il n'en était pas ainsi or je vous le dis si quelqu'un renvoie sa femme sauf en cas d'union illégitime pour son pour en épouser une autre il est adultère voyez voilà comment que la loi est interprétée de deux façons différentes un moïse qui face à ces à ces pharisiens forcément qui étaient leurs descendants face à ces pharisiens face à ces à ces personnes ben moïse a dû s'adapter à la dureté de leur coeur ce qui veut dire que ben moïse en quelque sorte faussé la parole de dieu qui était inscrite sur sur ces tables avec sa sa petite condition humaine qui n'était pas toujours facile et il a dû comme nous l'avons vu s'adapter la deuxième vision c'est la vision de jésus qui redonne tout le sens de cette loi au commencement était l'homme et la femme ainsi de suite comme nous venons de le voir ce qu'il faut bien comprendre c'est que moïse à travers ce texte comme il a pu interprète s'adapte à la dureté du coeur des hommes le christ ne s'adapte pas il ramène le le commandement à son originaux le commandement à la perfection et c'est pas à lui de s'adapter au coeur de l'homme c'est au coeur de l'homme de s'adapter à la loi de dieu vous comprenez continuons le john chapitre 8 verset 3 les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère ils la font avancer et ils disent à jésus mais cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère or dans la loi de moïse nous dans la loi moïse nous a ordonné de lapider cette femme là et toi qu'en dis-tu il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser mais jésus s'est embaissé et du doit il traçait des traits et le sol sur le sol comme on persistait à l'interroger et se redressa et leur dit celui qui d'entre vous et son péché qu'il soit le premier à lui jeter la pierre et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol quant à eux sur cette réponse ils sont allés les uns après les autres au commencement par les plus âgés jésus resta seul avec la femme en face de lui il se redressa et lui demanda femme où sont-ils donc alors personne ne t'a condamné elle répondit personne seigneur et jésus lui dit moi non plus je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus encore un passage où jésus il mis en contradiction avec la loi de moïse et pourquoi parce que par rapport à la dureté du coeur c'est toujours le même principe à la dureté du coeur de l'homme avant cette époque moïse a dû s'adapter au coeur de l'homme et a dû en quelque sorte céder et et a réinterprété les lois de dieu à sa façon jésus encore une fois ramène le texte la loi parfaitement à son origine que celui qui est son péché lui jette la première pierre si on suit la loi de moïse on suit ces juifs ces pharisiens etc on lapide cette femme à l'époque on lapidait à mort vous comprenez ce qui veut dire que cette femme qui est adultère a brisé un commandement mais par contre les gens qui ripostent et qui la lapide eux aussi brisent un commandement tu ne commettras pas de meurtre vous comprenez voilà pourquoi le christ leur donne l'interprétation originale de la loi de dieu que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre le christ qui est miséricordieux veut que ces gens-là soient miséricordieux il faut être à l'image du christ et il nous invite par ce passage par ce message à être vraiment à son image la miséricorde et l'une des des plus grosses prêches du christ j'oserais dire pour nous aider à avancer et et à arriver à ce commandement qui nous donnera un peu plus tard et qui enveloppera tous les autres commandements aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé si cette femme était adultère c'est à dieu de la juger pas à nous nous n'avons pas à lapider nous avons juste nous dans notre coin à prier pour cette femme à faire miséricorde et à la laisser entre les mains de dieu qui 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 a tout pouvoir sur sur tout homme et toute femme vous comprenez nous nous n'avons pas à faire notre propre notre propre loi notre propre interprétation des textes c'est pas possible est ce qu'il faut bien comprendre à travers ces tables de la loi c'est que ces tables qui appartenait au peuple d'israël nous destinait à d'autres à d'autres tables ces tables qui qui d'abord un nous faisait découvrir notre péché vous comprenez ça c'est la première raison la loi a été donnée aussi pour donner notre nous montrer notre fragilité tu ne commettras pas de meurtre si dieu n'aurait pas dit cela comment nous aurions su que c'était mal quand nous aurions tué quelqu'un vous comprenez c'est dieu qui fait découvrir le mal en nous et et cette loi qui était gravée sur des pierres et ben prédestiné à autre chose vous savez dans ce très beau passage où il est dit je transformerai leur coeur de pierre en coeur de chair ben cela nous donnait déjà un aperçu des tables de la loi sur la pierre qui était dur dur à travers cette loi de moïse vous comprenez la loi de moïse était quelque chose de dur parce que le coeur de l'homme à cette époque était dur ce qu'il faut que vous compreniez les cathos c'est que je sais que ça va être dur à comprendre pour certains d'entre vous mais dieu est dur avec les durs souple avec les souples amour avec ceux qui sont amour miséricordieux avec ceux qui sont miséricordieux pourquoi pour sauver les durs de façon dure mais pour les sauver vous savez parfois il faut être dur pour que qu'un coeur dur comprenne il faut être miséricorde pour qu'un corps un coeur miséricordieux comprenne et c'est les tables de la loi qui était gravée sur des pierres représente notre coeur qui était endurci à cette époque mais aujourd'hui aujourd'hui à travers une prophétie déjà du prophète jérémie car mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'israël après ces jours là dit l'éternel je mettrai ma loi au dedans d'eux j'écrirai dans leur coeur et je serai leur dieu et seront mon peuple vous comprenez ces lois aujourd'hui sont gravées dans notre coeur et à travers le coeur nous si nous nous laissons habiter par l'esprit saint et que nous nous laissons transformer en coeur de chair et ben cette fois ci la loi de moïse disparaît complètement et l'interprétation du christ qui nous ramène ces lois à l'originalité du texte des mains de dieu et ben cela va découler sur nous et nous aussi nous pourrons vraiment être miséricordieux miséricordieux comme le christ était miséricordieux nous pourrons être amour comme le christ était amour et ainsi de suite vous comprenez la loi de moïse était bonne avec son interprétation parce que les gens à cette époque était dur donc moïse est adapté à leur coeur parce que dieu a permis cela pour les sauver aujourd'hui avec le christ il nous est donné l'interprétation dans son originalité dans notre coeur pour que aujourd'hui justement nous nous laissons transformer en coeur de chair pour vraiment nous aimer les uns les autres pour regrouper ce dernier commandement que le christ nous a donné aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé regardez ce que nous dit saint paul en deux corinthiens 3 15 à 16 c'est magnifique jusqu'à ce jour quand on lit moïse un voile est jeté sur leur coeur mais lorsque les coeurs se convertissent au seigneur le voile est ôté ce voile des cathos qui était dressé sur leur coeur c'était cet endurcissement c'était cet endurcissement et c'est dommage que ils ont obligé en quelque sorte moïse à les inciter à continuer sur cette voile là car leur coeur était tellement dur que moïse a laissé cette loi qui a été redonnée par notre christ dans sa plénitude mais lorsque les coeurs se convertissent au seigneur le voile est ôté enfin aujourd'hui notre coeur est délivré aujourd'hui en christ la délivrance est là aujourd'hui nous devons nous aimer comme nous le rappelle saint paul nous aujourd'hui nos yeux se sont ouverts notre coeur s'est délivré ce voile a été ôté de nous par le seigneur et aujourd'hui nous devons être à son image et je vous laisse les cathos sur cette très belle parole de jean le baptiste en jean 1 17 car la loi a été donnée par moïse voyez la loi a été donnée par moïse cette table de la loi qui ont été réécrites de la main de moïse interprétés en fonction de la dureté du coeur des hommes mais adapté pour les sauver à cette époque comme je voulais dit dieu peut parfois être dur avec les durs mais dans un seul but les sauver leur montrer leur faiblesse pour ensuite qu'ils reviennent à lui la grâce et la vérité sont venus par jésus christ la grâce et la vérité la vérité de cette loi que cette femme qu'il ne fallait pas lapider de l'union entre la femme qu'aucun homme ne peut séparer vous comprenez et jean le baptiste nous rappelle à travers ce dernier texte que c'est vraiment un temps de dieu d'avoir eu la grâce de pouvoir recevoir l'esprit saint pour aujourd'hui comprendre ces choses là pour nous laisser façonner par le christ laisser vraiment agir l'esprit saint en nous pour que notre coeur de pierre c'est à dire cet ancien testament cette dureté de loi la loi de notre vie en fait eu pour eu dont pour dont mais moi je vous le dis dira le christ aimez vos ennemis oeil pour oeil dents pour dents c'était la dureté des tables de la loi interprétée par l'homme mais le christ nous dit d'aimer nos ennemis et cette fois ci la loi est dans sa plénitude aimez vous les uns les autres comme je vous aimez amen voilà j'espère que vous aurez compris un peu plus facilement ce que représenter cette loi ce que représenter une interprétation est ce que représenter la plénitude de ces de cette loi qui nous a été révélée par le christ pour nous faire comprendre que bah nous devons vraiment nous aimer les uns les autres voilà n'hésitez pas à vous abonner les cathos n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas surtout à venir jeter un petit coup d'oeil au groupe facebook salut les cathos où on met l'évangile du jour et un petit texte une petite méditation biblique et n'hésitez vraiment pas à partager les vidéos pour ceux qui qui aimeraient écouter un petit peu des petits enseignements à portée de tous voilà que que dieu vous bénisse et à plus les cathos vous